Salut, je suis Stéphane, je suis concepteur rédacteur chez Un Green Foolish depuis un peu plus de deux ans. Alors ici, on travaille en team, je suis concepteur rédacteur et je bosse avec un directeur artistique. Tous les deux, on est chargé de trouver les idées de campagne de communication. Lui, il s'occupe plus de la partie images, moi plus des mots, mais on trouve les idées ensemble. C'est justement le fait d'échanger nos idées, nos points de vue, qui nous permet finalement de trouver la bonne idée, celle qui va convaincre déjà les commerciaux en interne et puis surtout nos clients au final. Alors ici, on a déjà travaillé sur beaucoup de secteurs différents. On a travaillé pour de la banque, des magasins bio, des agences immobilières, de la food, des spiritueux, des rasoirs. Bref, c'est très varié et c'est justement ça que j'apprécie, c'est que finalement, chaque semaine, on touche à un nouveau sujet. On n'a pas le temps de s'ennuyer et puis c'est surtout très enrichissant. Précédemment, j'ai bossé dans des agences vraiment très tradies, tradies au sens média du terme. On faisait de la TV et du print, mais pas du tout de réseaux sociaux. Et ensuite, je suis passé dans des agences très digitales. Et si je suis venu ici, chez Hungary, c'est justement parce qu'on a une vision globale des marques. On touche à tout. On fait de la TV, du print, de la radio, de l'affiche, mais on fait aussi du digital, du social media, du hors-média, de l'outdoor. On peut aussi travailler des campagnes d'influence, de relations presse. Finalement, ça nous offre un territoire d'expression créatif assez large, assez vaste. Et c'est juste à nous, finalement, de trouver le meilleur moyen d'expression. Une chose très importante pour moi, c'est d'être dans une agence indépendante. On n'est pas 500 dans une tour, on est en petit comité. Ça permet de connaître facilement ses collègues et donc de se lâcher. Parce qu'en créa, c'est important de se sentir libre de dire n'importe quoi, des idées un peu folles. C'est souvent comme ça qu'on débloque des situations. Donc pour moi, c'était très important de rester dans une agence indépendante. Par contre, même si on est indépendant, on a les talents suffisants en interne pour rivaliser avec les plus grandes agences. Par exemple, en créa, on est encadré par un directeur de création qui a une sacrée expérience. Et il nous challenge tout le temps pour qu'on trouve vraiment les petites pépites. Et c'est assez excitant de se dire que finalement, avec une bonne idée et un bon travail d'équipe, on peut rivaliser avec les agences des plus grands réseaux et donc finalement faire partie des meilleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !